Donc là, nous sommes avec Cécile et Anne-Sophie qui sont deux adoptants qui ont eu un Podenco grâce à l'association SOS Podenco. Donc déjà, première question, pourquoi avoir adopté un Podenco plutôt qu'un autre chien ? En fait, moi à la base, je ne connaissais pas trop le Podenco, c'était plutôt le Galgo. Et comme beaucoup de gens, j'ai été touchée par la misère qu'il y a là-bas avec les Galgo, la manière dont ils sont utilisés, puis jetés dans la nature, enfin bref. Et puis à force de parcourir les sites internet, les pages Facebook, il y a des sites qui ont parlé un petit peu du Podenco, c'était un chien oublié. Et je m'en suis intéressée et j'ai vu « Waouh, ils sont vachement beaux en fait ! » Non mais aussi beaux que le Galgo et puis j'ai dit « Tiens, je vais regarder un petit peu » Et je suis tombée sur l'association SOS Podenco-Rescu et puis par hasard, ce n'est pas spécialement prévu, je regarde les petits loulous à adopter. Et puis j'ai vu Lola en fait, qui est maintenant ici et je me suis dit « Ouais non, je fais cela, ils sont trop malheureux, ils sont trop oubliés, je vais reprendre un Podenco, le Galgo, tant pis, on verra plus tard. » Et je ne regrette pas du tout. Et toi Cécile, c'est ton premier chien ? Bah oui, avec mon compagnon on avait vraiment le souhait d'adopter, on voulait servir une noble cause et sauver un chien d'une situation catastrophique. Enfin on voulait faire un beau geste et sauver un peu une vie, une nouvelle vie à un chien. Et au départ on ne savait pas du tout, enfin on n'était pas parti pour une race qu'aucune autre, on voulait même aller à l'ASPA ou à l'ASPA du coin pour adopter, peu importe le chien. Et puis en aiguille on a commencé quand même à faire des recherches sur internet, sur des sites à droite à gauche. Et puis je pense que c'est mon copain, je pense, qui est tombé sur une page qui parlait des Galgo aussi, de base, parce que c'est plus les Galgo qui sont mis en avant, c'est vrai, que les Podenco. Et de là on a commencé plus à s'intéresser aux chiens espagnols et à leurs conditions de vie assez atroces là-bas. Et pareil, comme Anne-Sophie, on a subi sur un site qui parlait des Podenco et qui mettait en avant le fait que oui c'était des chiens qui étaient vraiment oubliés, qui avaient une condition vraiment de vie misérable. Et on les a trouvés juste plus beaux, enfin on était plus attirés esthétiquement par le Podenco avec ses grandes oeuvres pointues, parce qu'on ne connaissait absolument pas la race des Podenco il y a encore quelques mois en arrière avant d'avoir tout mort. Je l'ai compris à la base c'est des chiens de chasse, est-ce que, toi par exemple, Anne-Sophie, j'ai vu que tu avais des poules chez toi, je suppose que tu vas le balader à la citadelle par moment, est-ce qu'il course les poules ou les canards à la citadelle ou est-ce que l'instinct de chasse il est vraiment, on ne voit pas des raisons de, parce que je pense que c'est que je ressens, mais est-ce qu'il y a un risque, parce que demain si je vais adopter un Podenco à l'association, je vais à la citadelle, est-ce qu'il y a un risque fort qu'il aille courser les canards ou les enfants ou les trucs comme ça ? Bah oui, les enfants non, parce que franchement, j'ai jamais vu une race de chiens aussi profondément gentil que le Podenco, moi vraiment, c'est vraiment gentil, mais gentil gentil, et par contre, l'instinct de chasse fort prononcé, oui, à fond, mais en tout cas, moi, avec elle, et avec lui aussi, parce qu'il vient régulièrement ici à la maison avec Cécile et ils s'amusent ensemble, j'ai des oiseaux en rolière dans la maison, il n'y en a aucun des deux qui s'en occupe, j'ai des poules, il a fallu 2-3 jours où il a fallu qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle arrête de les attraper, que ça ne se mange pas, mais tout en douceur, il n'y a pas besoin de grands gestes, de grands mots, elle ne touche plus aux poules, et le chat, il n'y a pas de problème, par contre, on va en extérieur et je la lâche dans un poulailler, là, je ne sais pas, mais en tout cas, dans la maison, il n'y a aucun problème. Là, ça va être une question bête, je suis désolée, public, c'est la patronne qui a demandé à ce que je la pose, est-ce que quand le chien arrive, il faut lui donner des ordres en espagnol ? Non, on a souvent présenté avec ça avec mon conjoint, en plus, avant qu'il arrive, on avait dit on va réviser des petites bases d'espagnol, tienne tâté, je ne sais même pas si ça se dit comme ça, assis de fou, etc. Mais en fait, non, de toute façon, on ne va pas changer notre langue courante et maternelle. Et qu'il puisse répondre aussi à tout le monde, entre guillemets. Bah oui, il faut qu'il s'adapte à son nouveau pays, qui est la France, c'est ça. Déjà, nous, on a changé, entre guillemets, son nom, enfin, plus au moins, une seule lècre, à la base, ça avait eu ma, on l'a appelé Kuma, c'est vraiment dans la même sonorité, pour ne pas le perturber. Mais après, tout est une question d'apprentissage, j'ai vu, comme tu dis, ça se fait à la sonorité, donc plus... Je vous présente Kuma, mon Podenco, qui vient d'avoir 3 ans, que j'ai adopté en juillet dernier via l'association SOS Podenco Rescue, association que j'ai connue sur les réseaux sociaux, Facebook en particulier, après de multiples recherches diverses et variées sur des sites d'adoption canin, où mon compagnon et moi, nous sommes décidés à adopter un Podenco, race qu'on ne connaissait pas du tout il y a encore quelques mois en arrière, et que nous avons choisi par coup de cœur esthétique de prime abord, et aussi par rapport aux caractéristiques établies sur les sites qui recensaient ce chien, à savoir que c'est un chien calme, en intérieur, qui dort beaucoup, très attaché à son canapé, qui a un comportement de chat, ce que nous, on recherchait en premier lieu, on voulait un chien calme et qu'il puisse bien s'entendre avec nos animaux. On a expliqué qu'il était réservé et stressé, mais je ne m'attendais pas à un traumatisme aussi poussé, en fait, et donc c'est vrai qu'au départ, ça a été compliqué, ça l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais ouais, les 15 premiers jours, pour l'approcher, c'était dur, quoi, je le laissais se faire à son nouvel environnement, je voulais vraiment qu'il se réadapte en douceur, et qu'il voit qu'on était des gens gentils, et qu'on était là pour le sauver et l'aimer, mais c'était, ben là, pour le coup, il respectait bien la tradition du Podenco, il ne voulait pas bouger du canapé, mais pas du tout, donc il était recroquevier dans un coin, quand on l'approchait, tout de suite, on voyait qu'il était super heureux, il tremblait beaucoup, il ne voulait pas se lever pour manger, et puis, grève de la faim, enfin, je pense que c'était, tellement il était stressé, il ne voulait même, enfin, il n'avait même pas l'impulsion de manger, quoi, donc, ouais, les 4 premiers jours, on lui a vraiment foutu la paix complètement, on s'est dit, ben, il faut qu'il comprenne qu'il est bien ici, donc on ne va pas le forcer, on ne va pas le tirer, ou quoi que ce soit pour aller à sa gamelle, enfin, c'était inenvisageable, donc on l'a vraiment laissé tranquille, donc, au fur et à mesure, il s'est un peu détendu, il s'est élevé pour aller manger, enfin, il a quand même fallu, parce qu'au début, enfin, dans 2-3 jours, il ne mangeait vraiment pas, donc je me suis dit, je ne vais pas le laisser, ne pas s'alimenter quand même, donc, je lui ai donné des croquettes à la main, donc, ben, en gros, je lui ai donné la béquille, quoi, pour qu'il mange quand même, parce qu'il était plus mec que là, alors qu'il l'est toujours quand même, pareil, boire, parce que je n'ai pas pour boire, donc, en fait, je lui ai amené les choses, même si, bon, j'ai envie qu'il se lève et qu'il y aille de lui-même, parce qu'il n'est pas non plus trop lui mâcher le travail, mais je ne voulais pas qu'il se laisse mon air de fin, quoi, et après, ça s'est fait plus ou moins, on va dire, une patte après l'autre, pour lui, il a commencé un peu à se dérider, mais ça a été quand même long, quoi, à savoir qu'avec moi, la connexion s'est plus vite établie, parce que, déjà, je ne travaillais pas à l'époque, donc, j'étais tout le temps avec lui, donc, ben, j'allais tout le temps vers lui aussi, je le caressais, et je lui montrais que j'étais douce et gentille pour lui montrer que la main de l'homme n'est pas forcément brutale et mauvaise, quoi, donc, on va dire qu'on s'est vite rapprochés, quand même, parce qu'on passait énormément de temps ensemble, mais que mon conjoint, ça a été plus compliqué d'emblée, il avait peur de mon conjoint, qui était, lui, beaucoup moins là, déjà, il y avait des horaires un peu plus compliqués de travail, donc, mais dès qu'il voyait, il était tout de suite sur ses gardes, si avec moi, par exemple, il était debout, enfin, il commençait à me suivre dans l'appartement, enfin, déjà, il était un peu plus à l'aise, si mon conjoint arrivait, il courait, se remettre à sa place dans le canapé, enfin, vraiment, on sentait qu'il était beaucoup moins à l'aise avec l'homme mâle, on va dire, et ça a été plus loin avec mon copain, maintenant, ça, on est au même pied d'égalité, enfin, il est quand même, enfin, c'est pas une compétition, mais un peu plus joyeux, quand, par exemple, c'est moi qui rentre à la maison, il vient me chercher jusqu'à la porte, il me fait la fête, mon conjoint, il va l'attendre, quand même, dans le canapé, mais il lui témoigne quand même beaucoup plus d'affection qu'avant. Par contre, ouais, le combat n'est pas terminé, parce qu'il reste des moments où le coup de moi est toujours très craintif, très sur ses gardes, à chaque fois qu'on sort, par exemple, c'est toujours un problème pour les sorties, une fois qu'il est sur son petit territoire, dans son parc habituel, ça va, il est en mode chasse, il revient partout, il est content, quand il agite la queue, mais tout le processus avant les sorties, donc lui mettre la laisse en intérieur, lui faire comprendre qu'on sort, l'amener dans le couloir, par les parties communes de chez nous, parce qu'on habite en appartement, je le répète, l'ascenseur, etc., c'est ultra galère. Mais avant de dire ça, je ne veux pas noircir le tableau complètement, il y a beaucoup, beaucoup de progrès en 6 mois, il est quand même de plus en plus à l'aise, il nous fait confiance, il est devenu très joueur en intérieur, avec nous, avec les chats, ça se passe hyper bien, ils ont leur moment de course-poursuite, de jeu entre eux, la cohabitation est vraiment top, même s'il y a un des deux chats qui est quand même assez craintif, mais ça va de mieux en mieux, on est sur la bonne voie, il est très gentil, c'est un chien vraiment adorable, qui est très souvent quand même allongé, en mode un peu pas chauve au canapé, comme là, vous pouvez le constater, mais oui, quand même, je pense aussi à un problème d'hyperattachement, donc il faut savoir que quand on adopte ses chiens, oui, on est confronté à des enjeux comme ça, parce que ça reste des chiens traumatisés, je pense que Kouma fait partie, oui, des vraiment traumatisés, il y en a qui s'adaptent mieux, qui sont peut-être plus à l'aise tout de suite, qui ont un caractère peut-être un peu plus, comment dire, confiant en eux-mêmes, Kouma, je pense qu'il n'a pas trop confiance en lui, et donc, oui, il y a vraiment tout un travail de désensibilisation à faire avec lui, le réadapter à ses congénères, parce qu'il est curieux, il a envie d'aller vers les autres chiens, mais je pense qu'il ne sait pas comment se comporter avec les autres chiens, donc il y a un problème de communication, dès qu'on se confronte à d'autres chiens, mis à part ici, où ça se passe super bien avec Lola et les autres, les autres chiens, Kouma rencontre, ça ne se passe toujours pas bien, en fait, je ne sais pas, je pense qu'ils ne doivent pas se comprendre, lui, comme tout d'emblée, il est assez craintif, il se met fort en retrait, les autres chiens veulent toujours le monter, d'emblée, où lui saute dessus sans arrêt pour jouer, pour jouer, et lui, ça lui fait peur, donc, oui, il y a vraiment un problème de communication, enfin, il y a plein de choses à revoir, il faut qu'il comprenne qu'il peut avoir confiance en l'homme, confiance en lui, mais il y a du mieux, il est quand même plus à l'aise, là, tout à l'heure, il y a Chris qui s'est approché de lui, il y a encore trois traitements en arrière, ça aurait été impossible, il serait parti, il ne serait plus dans un coin, qu'un homme essaie de l'approcher, là, il s'est laissé approcher, il a accepté de prendre de la nourriture d'inconnu, alors que d'habitude, ce n'est pas du tout le cœur, maintenant, il prend des friandises dehors, alors qu'avant, c'était Miette aussi, il s'en fichait complètement, tout l'aspect jeu avec nous, maintenant, il a ses deux heures de jeu quotidien, où il fait le foufou, il court partout, donc, il y a du mieux, étape par étape, on s'approche d'un but, je le sens, tous ensemble, mais il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des points où ça pêche, donc, il faut être motivé, quand on adopte cette race, parce que ce n'est pas du tout cuit, en fait, il ne faut pas s'attendre à un chien, qui va être parfait, selon nous, et correspond à nos attentes, parce que, rien n'est jamais parfait, je pense, quand on se retrouve avec un animal, qu'on n'a pas rencontré auprès à l'air, qu'on ne connaît pas, et qui ne nous connaît pas, il faut s'apprivoiser les uns les autres, et puis c'est surtout qu'on ne connaît pas son passé, c'est pas comme un être humain, avec lequel on pourrait communiquer, et on pourrait lui poser la question, t'as vécu quoi de si horrible, et qui pourrait nous le raconter, et puis on pourrait lui dire, mais ça va aller, t'inquiète pas, je vais pouvoir t'aider, et là, la communication se fait, mais autrement, et du coup, on ne sait pas vraiment ce qu'il a vécu, on aimerait pouvoir lui dire, que tout va bien aller, enfin, on lui dit, mais il n'entend pas forcément comme on voudrait qu'il l'entende, mais je pense qu'il perçoit qu'on a plein d'amour à lui donner, et qu'on est là pour lui, mais il y a encore beaucoup de peur chez Kouma, et beaucoup de craintes liées à tout ce qu'il a vu vivre d'horrible en Espagne, mais on va faire au mieux, on est une équipe, et avec mon conjoint, on travaille dur pour que sa vie soit la plus belle possible, et on se renseigne à droite, à gauche, je communique souvent avec Anne-Sophie, on échange sur nos chiens respectifs, on se donne des vidéos, il y a un groupe Facebook qui regroupe tous les adoptants de Pod & Co, de SOS Pod & Co Rescue, donc on échange souvent les uns avec les autres, pareil, on se donne des conseils, quand il y a quelqu'un qui a un coup de mou, parce que je ne suis pas la seule à avoir des coups de mou, ou des fois, parce que des fois, oui, ce n'est pas évident, parce qu'on fait des progrès, et puis d'un coup, le chien fait des pas en arrière, parce qu'il traîne une phase plus difficile, ou parce qu'il y a un truc qui l'a traumatisé dehors, et donc patatra, il ne veut plus sortir, ou il est hyper stressé, alors que ça allait mieux, donc on sert un peu tous les coudes entre adoptants, et ça c'est bien, et l'asso reste toujours là, pour donner des conseils aussi, et prendre des nouvelles de temps à autre, donc heureusement qu'il y a ce groupe d'adoptants, parce qu'on se sert les coudes, et ça fait un peu quand même une grande famille, et on se comprend les uns les autres, parce qu'on vit la même histoire au final, même si chaque chien, et chaque adoptant est complètement différent, mais ça fait du bien de ne pas être seule, dans cette aventure, et ce grand challenge, c'est vraiment une race qui m'a touchée, au delà du fait d'adopter un animal, que je trouve déjà une noble cause, je trouve ça quand même chouette, d'adopter un animal, de lui offrir une nouvelle vie, mais qui plus est le Podenco, je suis ravie de l'avoir découvert, et je remercie l'association SOS Podenco Rescule, de m'avoir permis d'avoir Puma avec moi aujourd'hui, parce que malgré les moments, où c'est un peu délicat et difficile, quand c'est un premier chien, parce que lui c'est mon premier chien, et donc c'est un enjeu plus compliqué pour moi, parce que je découvre le fait d'être maîtresse canine, avec des impératifs un peu plus compliqués qu'un chien lambda qui n'a pas vécu de traumatisme, mais ça reste une magnifique expérience de vie avec un chien vraiment très attachant, et chouette à tout le monde de vivre une aussi belle aventure. Je vous présente Lola, race Podenco, comme Puma, mais beaucoup plus petite et beaucoup moins fine, parce qu'il y a plusieurs types de Podenco, mais c'est le petit format, il y a encore plus petit, moi on va dire que c'est le format moyen. Donc pour la décrire brièvement, c'est une chienne qui n'a pas trop de crainte, en fait, elle n'est pas trop traumatisée, comme Puma, elle est douce, vraiment très gentille avec les enfants, donc ça c'est pour les points positifs, elle va vers les gens, elle est vraiment un bon chien, très caline, chien de canapé, dehors par contre, elle est bien speed, elle aime bien courir, j'ai commencé avec elle, avant d'être enceinte, à faire du VTT, du canicross, donc on court ensemble, et un peu d'agility aussi, et elle se débrouille très bien, donc c'est vraiment des chiens, on peut les utiliser pour plein d'activités sportives, il n'y a pas de problème. Niveau poids faible, ça c'est assez, ça arrive souvent chez les Podenco, de par leur passé, ils sont voleurs, donc là, il n'y a pas, il faut cacher, il faut ranger, quand on s'en va, on met soit des barrières, pour ne pas caler accès à la cuisine, et on range tout ce qu'il y a sur la table, il ne faut pas qu'il y ait de nourriture qui traîne, parce qu'on revient, il n'y a plus de nourriture qui traîne, voilà, mais sinon, un petit peu de problème de propreté, alors ça c'est normal, j'ai envie de dire, ce n'est pas spécifique aux Podenco, il y a des chiens qui ont vécu en chimie, le début de leur vie, il faut apprendre à être propre, et ça ne s'apprend pas, comme ça, en clappant des doigts, il faut le savoir, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, parce que, ça en vaut la peine, donc il peut y avoir des cas, il y a des adoptions, ça nécessite un temps d'adaptation très long, moi, elle, ça a été vraiment très rapide, avec les enfants, aucun problème, comme là, vous voyez, on attend le deuxième enfant, et j'ai aucune crainte, vraiment, c'est un excellent chien, alors il est important de connaître, quand même, les codes canins, c'est pas parce qu'elle est extrêmement gentille, qu'il faut laisser l'enfant faire n'importe quoi, ça reste un chien, et une fois qu'on sait ça, enjoy, tout va bien, lancez-vous, dans ce beau projet d'adoption.